C'est que pour lui, en fait, on revient à la normale parce qu'on va augmenter les taux d'intérêt, qu'on va revenir sur une période beaucoup plus saine et que là, la dette des états va faire... Pour produire du bitcoin, il faut consommer de l'énergie électrique. Alors que pour produire de l'euro, il faut juste avoir le numéro de la garde. Quelque chose qu'on n'a jamais vu, un actif qui se monétise de notre vivant comme ça, de rien, c'est inconcevable. Et en fait, du coup, ça casse tous leurs modèles, ils ne comprennent rien et ils disent n'importe quoi. C'est antinomique de vouloir réguler un actif décentralisé où il n'y a pas d'intermédiaire, parce que tu n'as pas d'intermédiaire à réguler. Tu ne vas pas réguler le protocole bitcoin. Tu sais, tu tiens des bouts de papier. C'est l'argent bien réel. Ça, c'est réel, là. FTX, c'est la vraie banque. C'est ça. C'est la vraie banque qui a pris des risques, mais qui peut faire faillite. Au final, FTX, j'ai presque envie de dire qu'ils ont fait le job. Est-ce que tu préfères mettre ton argent dans quelque chose qui a une volatilité, mais dont le prix monte ou quelque chose dont la volatilité est basse, mais où tu es sûr que ça ne fait que baisser ? Après, je ne sais pas. Peut-être que si je n'avais aucune connaissance, je finirais par faire la même chose. Tu ne ferais pas de documentaire surtout. Mais c'est pour ça que je ne ferais pas de documentaire là-dessus. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui, on va réagir à un petit, vraiment un mini documentaire produit par Arte sur le thème de bitcoin et des crypto-monnaies. Il s'intitule « Bientôt la fin des crypto-monnaies ». Habituellement, on a plutôt l'habitude qu'Arte nous fasse des trucs bien sur bitcoin. Il y avait eu le documentaire « L'origine de Satoshi », « Le mystère Satoshi ». Oui, parce qu'on a une série qui avait à peu près le même nom, qui était super. On vous invite à voir. Pour le coup, là, ça, c'est un naufrage absolu. C'est une daube. C'est pour ça qu'on y réagit, parce qu'on adore la merde. On mange la merde matin, midi, soir pour vous. Et du coup, c'est le projet du jour. Si vous nous découvrez via cette vidéo, nous, on est des arodorateurs de merde. Mais au-delà de ça, on est un média-only bitcoin. On parle de bitcoin matin, midi, soir, nuit sur Twitter, sur YouTube, puis sur tous les réseaux sociaux. On écrit aussi des articles sur notre site internet. On a interviewé plein d'acteurs de l'écosystème bitcoin, des CEOs de boîtes, des gens qui minent, des gens qui adorent bitcoin, des gens qui pensent que bitcoin est une religion. Bref, il y a plein d'opinions dessus et il n'y a que chez nous où vous pouvez retrouver ça. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater ces prochains contenus. On sort deux vidéos par semaine, donc ce serait dommage de passer à côté. Et puis, je vous propose qu'on passe direct dans le feu de l'action sans plus attendre. C'était début novembre et vous en avez peut-être entendu parler, FTX faisait faillite. FTX était la deuxième plus grande banque de crypto-monnaies au monde. Je me suis donc demandé si on ne se dirigeait pas vers la mort de ces monnaies virtuelles. Ça commence bien. Ça me fait marrer parce que tu sais, on a l'impression que c'est lui, c'est le premier à se poser la question. Tiens, tiens, tiens. Ce ne serait pas la mort. Est-ce que c'est quoi ? C'est 2023, ça ? Ça date d'il y a un an, donc oui, début 2023. On a encore tombé sur un génie. Ouais. Dans ma main, j'ai quelques euros et c'est de l'argent bien réel. Je t'ai dit, c'est terrible. Ça commence, c'est... On va dire une parodie. Au début, je me suis dit, attends, attends, mais ce n'est pas Arte. Parce que petite précision, Arte, c'est public. C'est-à-dire que c'est nos impôts qui financent cette merde. Qu'on soit bien clair. Donc, rendez l'argent. Vraiment, rendez-nous l'argent. Parce que c'est pour faire des trucs pareils. Il n'a encore rien dit, mais c'est de l'argent bien réel. Je ne sais pas, moi, ça me fait réel. Tu sais, tu tiens des bouts de papier. C'est de l'argent bien réel. Ça, c'est réel, là. Non, mais c'est comme des euros sonnants et trébuchants. Enfin, c'est... C'est vide. Je vous invite pour ça. On a déjà fait une vidéo réaction à Blast, où on en parle pas mal, de vraiment l'aspect dette, la monnaie, l'histoire de la... Enfin, d'où vient la monnaie, et donc elle vient de la dette. On a aussi fait pas mal de contenu là-dessus. Donc, on va mettre pas mal de ressources. On ne va pas faire 30 minutes d'explication sur le sujet, parce qu'il a juste brandi des billets. Mais ça commence mal, très très mal. Des crypto-monnaies, et c'est de l'argent entièrement virtuel. Mais avant de vous parler, Bitcoin... En vrai, il y a quand même un truc qui me saoule. C'est chiant, là. C'est qu'il dit, oui, c'est de l'argent 100% virtuel, mais aujourd'hui, 95%, 90% de l'argent, enfin, et même plus, je crois, c'est l'argent, mais un plus, de l'argent, ce qu'on appelle la monnaie, est 100% virtuelle. Elle est scripturale, c'est-à-dire que c'est juste une ligne dans une base de données. Donc, il dit de la merde. Genre, en fait, oui, Bitcoin et la monnaie qu'on utilise aujourd'hui, c'est quasiment la même chose. Sauf qu'il y en a, dans un, il y a un petit groupe de personnes qui a le contrôle, et dans l'autre, il n'y a personne qui a le contrôle. Il y a une vraie rareté. Alors que dans les euros, il n'y en a aucune, tu peux en créer autant que tu veux, et en fait, ça ne vaut rien, du coup. C'est pire que ça, c'est que Bitcoin, c'est à 100% baqué par quelque chose de réel, c'est-à-dire de l'énergie. C'est que pour produire du Bitcoin, il faut consommer de l'énergie électrique, alors que pour produire de l'euro, il faut juste avoir le numéro de Lagarde. Alors, rien de plus. Et c'est Christine Lagarde, directrice de la BCE. Et donc, ouais, c'est faux. Ça commence à être une poche, Lagarde, en fait. C'est une obsession. Investissement, profit, risques et actifs numériques au sens large. On va d'abord s'intéresser à la définition d'une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie est une monnaie numérique codée et sécurisée. Explication plus détaillée avec ce professeur d'économie. Putain, mais ils avaient déjà un Antelia. C'est n'y en qui parle, là, ça aussi. Non, non, c'est qu'on a l'habitude des trucs. Il n'y a aucune intonation. Tu sais, c'est comme dans les documents, au journal, les documentaires TF1, on se retrouve avec nananana. C'est fou d'avoir, il n'y avait rien. Je pense que c'est voulu, quasiment. Une crypto-monnaie, c'est un instrument de paiement, un jeton qui est émis dans l'univers numérique, qui est purement virtuel, en fait, et qui n'est pas émis par une banque. Les crypto-monnaies sont fabriquées grâce à de puissants serveurs informatiques très énergivores et regroupés dans ce que l'on appelle des fermes, en fait des hangars ou des entrepôts. Ce procédé est le minage. Ouais, au moment là, c'est juste pour le fun. De toute façon, ouais, j'ai l'impression que tout va être assez approximatif dans ce qu'ils vont dire. De toute façon, ça dure combien de temps ? C'est 15 minutes ? 12. Tu ne peux pas dire des trucs... Très profonds. Surtout, une critique, tu ne peux pas la faire aussi rapidement. Et là, moi, il y a un terme que je n'aime jamais. Là, ils ont dit les crypto-monnaies. Bon, nous, on va s'arrêter sur Bitcoin parce que c'est la seule, entre guillemets, crypto-monnaie qui fait sens, qui a une utilité. Pareil, aller voir les autres contenus qu'on a fait. Mais ouais... De toute façon, là, c'est des ASIC, donc c'est Bitcoin. Ouais, en plus. C'est bien des ASIC. Et en fait, les Bitcoins, ils ne sont pas créés, en fait. Ils sont plutôt découverts. Moi, j'aime bien ce truc, c'est Bitcoin. Les Bitcoins, en fait, ils sont enfouis dans le temps. Et en fait, à partir du moment où le protocole a été lancé, eh bien, tous les Bitcoins étaient déjà, en fait, disponibles. Mais ils n'étaient pas comme l'or enfoui sous terre. Il fallait réussir à creuser plus profondément pour aller les obtenir et mettre de l'énergie. Mais là, il fallait juste attendre un bloc en plus pour avoir le Bitcoin. En fait, ils se sont enfouis sous 130 ans, à peu près. Et ensuite, on aura découvert tous les Bitcoins. Et j'aime bien cette métaphore. La toute première crypto-monnaie en 2009 fut le Bitcoin, créé en pleine crise financière pour un cercle très restreint sur Internet et autour d'un mystérieux pseudonyme, Satoshi Nakamoto, dont l'identité reste aujourd'hui encore inconnue. On est chez des... On va appeler ça des techno-libertariens ou des cyber-libertariens, c'est-à-dire des gens qui veulent vraiment se passer de la tutelle des États par la technologie. Et donc, l'informatique, selon eux, ouvre un terrain d'exercice phénoménal. Et ce champ des possibles, c'est ce qu'on appelle la blockchain. C'est un mécanisme sur lequel reposent le Bitcoin et les milliers d'autres crypto-monnaies. C'est un peu le code génétique, la blockchain. C'est-à-dire que si un Bitcoin était mis ce matin à 10h du matin et qu'ensuite il change de compte immédiatement trois minutes après, la blockchain intègre ce transfert et va intégrer tous les transferts qui ont lieu. C'est comme si, quand vous utilisiez un billet de banque, sur le billet, le nom de tous les détenteurs ou plutôt le pseudonyme de tous les détenteurs était indiqué sur ce billet de banque. Donc, vous savez qu'il a été émis à telle heure, vous savez qu'il est passé 10 minutes plus tard par tel compte, etc. Ce n'est pas la meilleure expectation que j'ai entendue, mais en vrai, ça va, je trouve. Oui, c'est pas mal, je trouve. Je trouve que la métaphore du billet, de tous ceux qui l'ont possédé, elle est bien. Parce qu'il faut quand même souligner quand les choses sont bien. Parce que bon, après, on va se faire traiter des grilles. Là, pour le coup, l'explication, elle est cool. Après, moi, je trouve que le passage, quand ça passe sur le mec, c'est super cringe. Mais sinon, pour l'instant, l'explication est OK. Et si on s'arrête là, je crois que la vidéo est parfaite. Le problème, c'est que c'est le début. Entre le lancement du bitcoin en 2009 et aujourd'hui, les raisons du succès des crypto-monnaies sont nombreuses. Écoutez les explications des deux spécialistes que j'ai interrogés. Au début, pendant un an ou deux, ça passe vraiment en dessous des radars. Et puis, à partir d'un moment, on voit que le protocole est robuste, que la machine tient. Et tous ceux qui ont intérêt à faire des transferts d'argent, de compte à compte, ou plutôt de pays à pays, sans vouloir être repérés par le système étatique, le système fiscal, etc., commencent à se brancher sur ce système-là. Donc, concrètement, c'est quoi ? C'est tout ce qui est argent sale, trafic, où on peut transférer de l'argent de Tokyo à Valparaiso sans avoir à déclarer les sommes transférées. Mais les crypto-monnaies, évidemment, séduisent aussi parce qu'elles peuvent rapporter bien plus d'argent. Juste un petit point. Je crois. Donc, on va suivre le déroulé. Mais là, il y a juste un truc. Je crois qu'ils vont entretenir un amalgame entre ce à quoi ça servait au tout début, c'est-à-dire le dark web et donc des achats, entre guillemets, illégaux, et ce à quoi ça va servir maintenant, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être bête pour utiliser Bitcoin, pour faire des transactions illégales, parce que c'est traçable à vie. Donc, on peut retrouver, à Vitam et Tardam, la trace d'autres transactions, si on t'identifie. Et je crois que, voilà, ils ne vont pas plus loin et ils ne se disent pas à un moment, oui, ça l'était au début, mais ça ne l'est plus actuellement. Voilà, c'était juste pour chipoter un petit peu. Bien sûr, et il ne faut pas le cacher, la recherche de rendement. Surtout à un moment, et on l'a beaucoup vu avec la crise de la Covid, les gens sont particulièrement intéressés aux cryptoactifs. À un moment où, justement, sur les marchés financiers traditionnels, c'était relativement plus complexe à cette époque, et là où les marchés de cryptoactifs n'étaient pas du tout impactés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Bitcoin, son prix en monnaie traditionnelle, n'est dicté que par la demande, puisque l'offre est automatisée. Il n'y a personne qui régule l'offre. C'est un algorithme qui balance des Bitcoins dans le système toutes les dix minutes. Plus il y a de demandeurs, plus son prix augmente. On est purement dans une logique spéculative. En fait, je pense que ce qui séduit, ça s'applique à tout, au final. En fait, moi, je commence à avoir des irritations. La preuve, ça me gratte. À chaque fois que j'entends le terme spéculatif, ça me... Parce que... On l'a déjà dit dans une vidéo, et ce n'est pas pour faire l'ancien, mais spéculer, on le fait vraiment tout le temps, à chaque instant. Si on fait cette vidéo, on spécule sur le fait qu'il y a des gens qui vont la regarder, que ça va nous apporter quelque chose plus tard, plutôt que d'être sur le canapé, allongé, en train de dormir. Donc, spéculer, de un, on le fait tous, tout le temps, et de deux, ça fait trois, enfin bref, c'est pas mal. En fait, il y a un moment, il faut arrêter de diaboliser ce terme, parce que ça veut juste dire réfléchir, en latin. Ça veut dire penser, enfin, ça veut juste dire voir le plus loin que le bout de son nez. Et donc, sous prétexte que l'offre est inélastique, on ne peut pas jouer dessus, alors le prix est régi que par la demande, OK, mais en quoi ? C'est purement spéculatif. Je comprends pas. Ça n'a aucun fucking rapport, parce que ça veut dire que les actions sont purement spéculatives, et en fait, tout sur Terre qui est dans une quantité plus ou moins finie est spéculatif, et donc pas bien, selon sa définition. Et puis, en fait, comme tout est limité sur Terre, tout est spéculatif, c'est que tout le temps, tu vas vouloir essayer d'en obtenir, parce que soit tu en as des besoins, soit tu penses que demain, il y aura plus de besoins qu'aujourd'hui, et comme Bitcoin, il répond à beaucoup de problématiques, il y a beaucoup de demandes, parce que c'est un bon moyen de se protéger contre l'inflation, c'est un bon moyen, comme il dit, de faire des transactions de temps en temps illégales, de passer outre certaines réglementations pour voyager, c'est un outil contre la censure. Oui, et puis la ressource la plus rare sur Terre, au final, c'est le temps. Et pour moi, c'est un même plomb, c'est pour ça qu'on spécule sur tout, c'est qu'au final, le but, c'est comment est-ce que je m'achète du temps, comment est-ce que j'utilise ce temps, et donc pourquoi je fais ce choix plutôt qu'un autre. Et je crois que c'est une notion qu'on retrouve vraiment beaucoup dans l'école autrichienne, la notion de temps, même de préférence temporelle, etc. Et au final, c'est l'essence même de la nature humaine, de spéculer sur ce qu'on va faire. Donc, j'ai vraiment du mal avec ce terme, et en plus, ça n'a strictement aucun rapport, ou alors en fait, tout est mal et on vit dans un monde pas bien. Mais dans ce cas-là, bon... En fait, ouais, on va retomber sur les bolcheviques. Toujours. mais en fait, t'as l'impression que dès qu'il y a une initiative individuelle d'une personne qui essaye de maximiser son confort personnel pour... ouais, parce qu'il a vu qu'il y avait un avantage en prenant certaines décisions comme adopter Bitcoin, commencer à épargner avec, se dire qu'il va y avoir plus de demandes. En fait, c'est comme ça que Bitcoin marche. Au final, lui, il a compris en disant que c'est spéculatif. Parce qu'en fait, Bitcoin ne marche que grâce à la théorie des jeux. Au fait que tu te rendes compte que c'est limité, qu'il n'y en a que 21 millions, du coup, ça drive la demande, l'offre diminue. Et c'est tout ça qui fait que ça marche et qu'il y a encore des mineurs qui veulent miner pour demain parce qu'ils savent qu'il y aura plus de demandes, qu'ils vont pouvoir les revendre. Et en fait, dès que tu réfléchis par toi-même et que tu te mets à spéculer, t'as l'impression que ça les dérange. Il faut qu'en fait, ça soit l'État qui spécule pour nous. Ouais. Ouais, non, mais en fait, c'est eux, pour eux, ils sont contre toute forme de choix, de choix individuels. C'est qu'il faut... On n'a pas tous... On s'est pas tous mis d'accord pour choisir Bitcoin. Donc, ne choisissez pas. Attendez que quelqu'un de supérieur à vous vous impose ce choix parce qu'il sera bon pour vous. Mais surtout, ne réfléchissez pas par vous-même et ne faites pas ce que vous pensez être bon pour vous. Et c'est... C'est comme ça qu'on en arrive à 100 millions de morts. Le raccourci Mario Kart. Non, mais voilà, c'est un très gros raccourci. Mais c'est comme ça qu'on en arrive à des modèles communistes, autoritaires. Isme. Des modèles en isme. Oui, des monnaies... C'est vrai qu'en isme ou pas de capitalisme, ça marche aussi. Chut ! Mais bon, tous les trucs qui n'ont pas été cool pendant les 100 dernières années, généralement, ça a commencé comme ça, en gros. On ne va jamais le laisser parler. Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont de plus en plus reconnues par des États en tant que moyens de paiement. Mais un seul pays au monde a choisi de faire du bitcoin sa monnaie légale en plus du dollar américain. Il s'agit du Salvador. El Zante. Une plage de rêve, des rues en terre battues, quelques commerces bien modestes et une petite particularité. Une noix de coco, des biscuits, du pain. Ici, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez en bitcoin. En poussant son pays dans l'arène bitcoin, le jeune et tonitruant président Naïb Boukele a lancé une opération séduction aux investisseurs. Il n'a à comment dire pas lésiner sur les moyens. Le Salvador va devenir le centre financier du monde. Le Singapour d'Amérique latine. Construisons tous ensemble ce nouvel avenir. Le public de Bitcoiners chevronné applaudit, mais les Salvadoriens sont beaucoup moins convaincus. Le gouvernement a créé une application pour l'usage quotidien du bitcoin, Chivo Wallet. Elle permet de convertir la crypto-monnaie en dollars dans des distributeurs agréés. Mais six mois après son lancement, moins de 10% de ceux qui l'ont téléchargé l'utilisent encore. Le cas du Salvador, c'est un cas particulier. Oui, déjà, c'est sûr que c'est un cas particulier vu que c'est le seul dans le monde. Au moment où sort cette vidéo, je ne sais pas si l'interview qu'on a faite avec Agilex sera publiée. Si c'est le cas, je vous invite à aller la voir parce qu'on parle du Salvador pendant une heure et qu'elle est beaucoup plus complète et qu'il parle beaucoup mieux du sujet que moi ou nous, je pense, parce qu'il y a été. Donc, allez la voir si c'est déjà sorti et si elle sort après la vidéo, je vous mettrai le lien dès que possible. On communiquera dessus. Mais par exemple, l'exemple du oui, le Chivo Wallet n'est plus utilisé. C'est pour la simple et bonne raison que les gens peuvent utiliser absolument tous les autres wallets que le Chivo et ils ont intérêt à le faire parce que c'est un wallet qui n'est vraiment pas terrible du tout. qui n'est que 10% de la population qui l'utilise. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a 10% de la population. Ce n'est pas 10% de la population, on l'a dit. C'est 10% des utilisateurs qui l'utilisent encore. Si il n'y a eu qu'un tiers qu'il a utilisé, ça fait 10% et un tiers. Oui, c'est ça. Bon, ça fait encore moins de monde. Mais dans tous les cas, ça ne reflète pas le nombre d'utilisateurs de Bitcoin au Salvador. Si ça se trouve, il y a des gens qui utilisent Phoenix, Wallet of Satoshi, etc. Du coup, il y a quand même cet amalgame qui est créé avec juste l'utilisation de ce wallet en sachant que ce qui est critiquable, le Salvador, ça a été une initiative qui vient d'en haut. Ce n'est pas né d'une volonté de la population d'adopter Bitcoin. Donc forcément, ça va prendre du temps. Ça ne va peut-être pas marcher. Mais de notre point de vue et du regard qu'on a sur Bitcoin, ce n'est pas une mauvaise chose qu'ils soient sensibilisés dès maintenant, qu'ils aient la possibilité d'y toucher. Après, comme d'habitude, ce qui est important, c'est qu'ils aient le choix et au final, on ne leur impose pas Bitcoin, on leur donne la possibilité. Ceux qui n'ont pas envie, ils utilisent du dollar et tant mieux. Oui, il y a un cadre légal qui est posé. On leur facilite l'adoption. Mais je n'ai pas l'impression de l'interview. Il n'y a pas de contraintes. Et en fait, c'est même mieux que ça. Ça dépend du point de vue. C'est qu'en fait, les commerçants ne sont pas du tout obligés d'accepter Bitcoin. Alors après, le truc, c'est que la règle est un peu floue, mais je crois que c'est quand même relativement bien appliqué. C'est que toute personne en mesure et qui a les moyens technologiques d'accepter Bitcoin doit l'accepter. En fait, qu'est-ce qui se passe concrètement ? C'est les McDo, les Starbucks et toutes les grosses boîtes qui sont obligées d'accepter Bitcoin parce que pour elles, c'est que dalle. C'est juste avoir un deuxième, même pas forcément un deuxième TPE, mais juste de pouvoir présenter un QR code. Donc, ils sont dans l'obligation d'adopter Bitcoin. Par contre, les petits commerçants comme le monsieur qu'on présente, on n'est pas obligé de l'adopter. Donc, il peut rester sur son TPE ou à carte ou du cash, enfin, tout autre moyen de payement. C'est pour ça que normalement, ce n'est pas censé être contraignant pour la population. Donc, c'est pour ça que je reste convaincu que c'est une bonne initiative. Après, ils ont montré le show que Boukelle avait fait avec Samson Mo, si tu as attiré l'attention, je pense que tu es un peu obligé de mettre des paillettes. Pour nous, ça nous choque un peu, mais je crois qu'ils sont... C'est comme ça qu'ils font. Ils font un peu l'américaine en Amérique du Sud et particulièrement Salvador. De notre regard, ça nous paraît bizarre, mais... T'imagines Macron, feu d'artifice avec Sailor à côté, tout ça devrait être... Oh, ça serait fou, quoi. Chaque Salvadorien qui a téléchargé l'application a reçu un solde de 30 dollars en Bitcoin. Mais créée à la va-vite, elle a multiplié les failles. L'association Christosal a reçu près de 900 plaintes d'usurpation d'identité, la toute petite pointe d'un immense iceberg. Il y a eu une grande escroquerie nationale, une usurpation massive des cartes d'identité de la part de tierces personnes. pour d'autres personnes. Pour ne pas faire que tirer dans notre sens, ça typiquement, c'est le genre de choses qui se passent quand c'est l'État qui s'occupe de tout. Forcément, oui, le wallet qu'ils ont créé, je pense que il est assez discutable dans son fonctionnement, dans la manière dont il était implémenté. Et forcément, il y a des gens qui ont voulu corrompre le système, usurper l'identité pour réclamer les bitcoins d'autres personnes. J'ai envie de dire que ça, c'est inévitable. Et même si ça avait été bien fait, il y aurait toujours des gens pour contourner les règles. Surtout dans un pays aussi pauvre, entre guillemets, où les moyens technologiques sont aussi limités. C'est sûr que ça allait arriver. Après, j'ai envie de dire que c'est le jeu quasiment. Oui, de toute façon, dès que tu crées une incentive comme ça à pousser les gens à accepter un produit, forcément, tu vas voir les gens qui vont essayer d'obtenir la récompense sans travail. En faisant une sorte de civil attaque, au final, c'est ce qui s'est passé. Ils ont remplacé l'identité. C'est regrettable, mais est-ce que ça remet en question le tout ? Je ne trouve pas. Je ne suis pas forcément d'accord. Non. Par laquelle des millions de dollars en bitcoin auraient été soutirés. Pas de quoi générer la confiance auprès d'une population dont plus d'un quart vit sous le seuil de pauvreté. La lune de miel entre le bitcoin et le Salvador se fera encore attendre. Je trouve que en plus, c'était du coup il y a un an. Ça faisait deux ans qu'ils avaient commencé à adopter bitcoin. On parle de l'adoption d'une monnaie. Ce n'est peut-être pas en deux ans, surtout sur un pays qui a autant de problèmes. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord la criminalité à combattre, ce que Bukele a plutôt bien fait. On ne va pas rentrer dans les détails de ça. Mais c'est quelque chose qu'il a combattu en priorité. Maintenant, il y a tous les aspects économiques et l'adoption de bitcoin. Ce n'est pas un truc qui va se faire en claquant des doigts en deux ans. Coucou, tout le monde est bitcoinisé et le pays se porte bien. Donc, je trouve que c'est jugé trop rapidement. Oui, et puis je pense qu'en plus, ils ne prennent que le point de vue négatif. Parce que je pense que dans le plan, c'est à la fois pouvoir permettre la diaspora, les salvadoriens qui habitent à l'étranger et qui travaillent de pouvoir ramener l'argent plus facilement en passant par là au lieu du C. Western Union qui va leur prendre 5, 10, 15%, voire plus sur chacun des transferts. Et ça représente des sommes assez colossales. Je crois que c'est presque un tiers du PIB du pays qui est représenté par la diaspora. Et je pense qu'il y a aussi une énorme partie du plan de Bukele qui était aussi juste de ramener des fonds étrangers, en fait, de pouvoir permettre à des bitconers millionnaires, milliardaires ou n'importe quel autre bitcoiner, de venir, de vivre dans le pays, de vouloir vivre l'expérience du bitcoin à 100%. Et au final, je pense que ça marche vachement bien. Aujourd'hui, je crois qu'elles ont été, le prix de l'immobile est explosé. Bon, ça remplace les populations locales, mais au final, ils vont continuer à travailler, ils vont profiter de la richesse que ça amène. Je ne pense pas que ça soit un si mauvais pari et ça, je ne pense pas qu'ils vont en parler, tu vois. Non, et puis je pense qu'en fait, ils ont surtout beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Au final, pour ce que ça va coûter, j'ai envie de dire, ça ne peut être que positif. Après, en fait, c'est ça, c'est que eux, sous prétexte que ce n'est pas parfait et que ça n'a pas marché en deux ans, c'est un échec. C'est comme dire que bitcoin a échoué en 15 ans parce que tout le monde ne l'utilise pas. Ça n'a pas de sens. Donc, je pense. Et puis, par exemple, je ne sais pas, moi, je ne m'étais jamais posé la question de est-ce que je vais aller au Salvador. Aujourd'hui, je me pose la question sérieusement, alors pas forcément ils vivent, mais au moins essayer d'aller voir juste, d'y aller, de dépenser de l'argent qui va profiter à l'économie locale et peut-être de me dire un jour, tiens, ma maison secondaire, plutôt que de l'avoir au Balear, peut-être que je l'aurai au Salvador. Simplement. Non, mais voilà, c'est le genre de réflexion que je pense beaucoup de gens se disent à mesure que Bitcoin se propage dans le monde, c'est que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le Salvador va profiter pas seulement de Bitcoin au sein du Salvador, mais de l'effet Bitcoin dans le monde. C'est qu'à mesure que les gens vont adopter Bitcoin dans le monde et ça, c'est impossible de le nier et que le prix va monter. Déjà, le bac du Salvador va monter, des Salvadoriens aussi. Et tous les bitcoineurs du monde vont vraiment se dire, ok, où est-ce que je peux être tranquille avec mes Bitcoins ? Le Salvador fera partie des pays. Donc, je pense que sur le long terme, ce sera un bon pari. Et par rapport aussi à l'adoption et le temps d'adoption, c'est vrai qu'ils font un constat qui est vachement rapide. Après, ils parlent de l'une de miel comme c'était vraiment tôt. Mais si tu prends l'exemple de l'euro, l'adoption, elle a été très lente aussi. Genre, ça a mis beaucoup de temps. Je crois que ça a commencé quoi ? En 99, 98 ? Il y a eu plusieurs années. Vraiment ça. La vraie adoption, ça a dû être en 2004, 2005. Ça a mis énormément de temps. Jusqu'au moment où on a arrêté d'accepter le franc. Ça a mis du temps. Il fallait laisser le temps aux gens de venir à la banque, de faire le change. Et encore, ils étaient forcés. Là, ça a été forcé. C'est qu'il y a un moment où ça a mis beaucoup plus longtemps et tu n'avais plus le choix à un moment. C'est ça le paradoxe. C'est que là, je n'ai pas l'impression que c'est la direction qui va être prise parce que de toute façon, ce n'est pas possible. Ouais. Le bilan est d'autant plus contrasté que le bitcoin, par définition, est une monnaie volatile qui dépend de la demande et de la spéculation. Je ne supporte pas ça et là, il dit que bitcoin est une monnaie. Alors, why not ? Déjà, il ne remet pas en question l'aspect monétaire donc c'est à mettre à son crédit. Par contre, pourquoi est-ce que bitcoin est volatile aujourd'hui ? Juste parce qu'il est faiblement capitalisé. Et ça, pour moi, c'est un principe de base. C'était le même argument que Luc Julia qui disait que bitcoin, ce n'est pas une monnaie parce que c'est tout petit à l'échelle mondiale alors que bon, c'est quand même la 3, 4e monnaie mondiale au final. Non, on n'en conne pas. Et qu'il y a l'euro, le dollar. Je crois que ce n'est pas si long que ça. J'avais re-checké, c'est quand même assez long. Merde. Désolé. Bon, ben voilà, je ne pense pas pour rien. On ne va pas checker, on va être un le grand qui a raison. Ce sera en gros là. Et on verra que bitcoin est à combien de monnaie mondiale par capitalisation. Bref, en tout cas, ce n'est pas ridicule. Ça, on peut s'accorder là-dessus. Surtout en 15 ans. En 15 ans. Sans équipe marketing, sans personne qui te l'a imposé. C'est juste des gens qui, certes, il est encore très volatil, mais parce que très peu capitalisé à l'échelle des vraies monnaies très stables et très grosses comme le dollar, l'euro, qui sont sur des marchés régulés, pour ne pas dire trafiqués, sur lesquels les taux de change sont certes flottants, mais qui sont très stabilisés, qui sont installés depuis plusieurs années. Et bitcoin, pour l'instant, à l'échelle du monde, c'est considéré comme un actif très spéculatif avec en plus un facteur multiplicateur pour tout euro ou dollar investi dans bitcoin. qui fait bouger le prix dans un sens comme dans l'autre, parce que sa liquidité est très faible. Bref, il y a plein de facteurs qui font que bitcoin bouge beaucoup, mais à l'avenir, ce n'est pas dit que bitcoin ait 100% de volatilité à vie. Si c'est le cas dans le bon sens, franchement, moi je signe quand même. Oui, et puis en plus, c'est une volatilité qui depuis 15 ans est à la hausse, en fait, en général. qui n'aura la baisse. Ah oui, mais la volatilité globale diminue. Le prix ne fait que monter, on va dire, il y a à peu près trois ans de hausse, un an de baisse, trois ans de hausse, un an de baisse. Et voilà, est-ce que tu préfères mettre ton argent dans quelque chose qui a une volatilité, mais dont le prix monte ou quelque chose dont la volatilité est basse, mais où tu es sûr que ça ne fait que baisser. C'était Riche qui avait fait notamment un commentaire sur Twitter et en fait, la vitalité d'un actif, c'est sa volatilité. Un actif qui n'a plus de volatilité, c'est un actif qui meurt en fait. Et en fait, Bitcoin montre tous les jours qu'il vit, qu'il y a de la demande, il n'est pas manipulé, il y a un cycle naturel qui se passe. Et en fait, tu le vois juste dans la nature, il n'y a rien qui est stable. Quand c'est stable, ça veut dire que c'est en train de mourir. Et ouais. Ouais, et puis du coup, la volatilité de Bitcoin, si vous regardez juste la volatilité, elle ne fait que descendre au fil du temps. Aujourd'hui, on est encore choqué parce qu'il y a quasiment 100% par an. Mais par rapport au début, c'est rien à voir. Au début, c'était des milliers de pourcents annuels, voire parfois mensuels. Donc, ça évolue, ça tend à baisser et je peux faire quasiment le pari que dans 10 ans, ça continuera à être plus faible. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Après, c'est pour ça que d'un côté, je me dis, ça dépend. Je ne pense pas que la volatilité va baisser. En fait, c'est que je pense même si la volatilité venait à vraiment baisser trop vite, pour moi, Bitcoin aurait presque perdu en fait. Parce que, c'est-à-dire qu'il aurait été sous le contrôle, qu'il n'y aurait plus assez d'achats, que ça serait manipulé. Et que, pour moi, il faut, je ne sais pas, qu'il y ait une augmentation encore très, très élevée de la volatilité pour qu'il aille gratter toutes les monnaies, en fait, tous les premiums monétaires, ce genre de choses. Et qu'en fait, ça fasse à peu près comme ce qui s'est passé entre l'or et le marque allemand, où tu vois l'évolution du prix de l'or en fonction du marque et ça fait un truc comme ça, tu vois. Et je pense que c'est ce qu'on va voir sur Bitcoin. Aujourd'hui, on est sur une sorte de plateau, mais il suffit que là, d'un coup, l'imprimante, les taux d'intérêt redescendent et on va se retrouver avec une volatilité qui va faire comme ça. Il ne va pas y avoir que de la hausse, il va y avoir aussi des grosses baisses. Mais je pense que ça va réexploser parce qu'il va y avoir des booms économiques et des crashs et ça va repartir en couille. De toute façon, on dit souvent que la durée de vie d'une monnaie, c'est à peu près 50 ans. Le dollar, là, il arrive au terme de ses 50 ans dans sa dernière version, en tout cas, la version post-Bretton Woods, donc depuis qu'on l'a décorrélée alors. Donc, si on arrive en fin de cycle sur le dollar et qu'il commence à capoter, vu qu'il drive tout le reste des monnaies, le dollar qui capote, ça veut dire Bitcoin qui moune. Donc, par contre, je pense que la volatilité entre les biens et les services et Bitcoin est amenée à s'amenuiser avec le temps. Par contre, par rapport aux monnaies qu'on connaît, là, oui, avec ce que tu dis, je suis assez d'accord. D'attacher une partie des transactions d'un pays sur un instrument qui est généré automatiquement par un algorithme quelque part dans le monde sur lequel on n'a aucun pouvoir, c'est-à-dire que le Salvador aujourd'hui a quelques dizaines de Bitcoin ou quelques centaines, mais ne peut absolument pas jouer sur le cours du Bitcoin. Et donc, ça paraît quand même très, très hasardeux. Alcantela. En gros, là, il explique que vu que les pays ne peuvent pas contrôler l'impression monétaire de Bitcoin et manipuler son prix, ça paraît très hasardeux de la détail. En gros, on ne peut pas manipuler la monnaie, donc c'est de la merde. Parce qu'on ne peut pas gérer sa volatilité, au final, c'est ça son problème ? Ouais, on ne peut pas gérer son cours, on ne peut plus jouer, ce n'est pas un joujou monétaire. En fait, il a juste oublié que c'était la proposition de valeur. Si vous voulez une alternative, ça s'appelle Ethereum. Même pas Ethereum. Même pas Ethereum, c'est juste je veux mettre ça entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que ça va varier. Il veut une fiat, il veut une monnaie. En fait, c'est un peu ce que Dufresne, non, c'est Boutelou qui disait ça dans son débat avec Dufresne, c'est-à-dire vraiment une monnaie programmable, imprimable, sur demande, sans contrepartie en plus, j'ai l'impression, sur laquelle on peut jouer. En gros, les gens en veulent plus, on leur donne plus, ils en veulent moins, on leur donne moins. Voilà, quoi. Ouais, au final, moi, je trouve, c'est qu'ils oublient en permanence l'individu, en fait. qu'est-ce que veut l'individu et est-ce que tu veux une monnaie qui est contrôlée, contrôlable ou est-ce que tu préfères une monnaie dont personne n'a le contrôle et dont tu sais qu'il y a une rareté et que ça n'a pas profité d'un groupe plus qu'un autre. Et ouais, tu le vois au final, on l'a déjà dit, mais il n'y a pas eu d'insensi qui a été mis de motivation, on n'a pas mis de subvention pour que les personnes adoptent Bitcoin et au final, ils le font par eux-mêmes. Je ne sais pas, le nom d'utilisateur aujourd'hui, il est autour des... 500-600 millions ? La fourchette est toujours très large parce que c'est entre juste ceux qui ont été achetés une fois et ceux qui achètent régulièrement, qui l'utilisent. Mais voilà, il y a déjà des millions d'utilisateurs. Ça suit la courbe d'adoption d'Internet. Voir les mêmes supérieurs, il me semble. Dans tous les cas, c'est quand même, si en termes d'adoption, si on peut comparer à Internet, c'est que ça sent bon, ce n'est pas le truc en train de crever. Et c'est Bitcoin, on ne parle pas de toute la shitconnerie à côté, qui, si on le met bout à bout, je pense d'ailleurs maximise l'adoption de Bitcoin, mais nous, on n'a rien à voir avec ça. Avec la faillite de FTX le 11 novembre, on a vu une nouvelle fois les dangers liés aux crypto-monnaies, même si cette affaire ressemble surtout à une escroquerie sur fond de spéculation. Malgré tout, mis... C'est plus fort que lui, hein. C'est... Ouais... C'est fou, cette malhonnêteté. Bon, après, je ne sais pas, peut-être que si j'avais aucune connaissance, je finirais par faire la même chose, mais c'est pour ça que je ne ferais pas de documentaire là-dessus. Mais la faillite de FTX, elle n'a pas mis en avant le problème des crypto-monnaies, mais elle a mis le problème en avant des banques. Des banques et du système de régulation américain. C'est ça. En fait, ça a mis en avant tout, sauf, allez, même les cryptos en général. Parce qu'au final, les cryptos, elles ne se sont pas arrêtées de marcher. Le prix a juste diminué parce que d'un coup, il y avait eu un mouvement de peur et on s'est rendu compte que ce n'était vraiment pas manipulé, que ça pouvait vraiment descendre et que c'était vivant, voilà, c'était volatile. Mais oui, ça a juste montré que c'était une catastrophe quand tu laissais... Ben... Tu produisais le système fiat. Surtout qu'en plus, tu oublies qu'une banque, elle peut faire faillite en fait, on vit dans un monde qui était totalement aseptisé. On faisait croire qu'il n'y avait jamais de danger là-dessus. FTX, c'est la vraie banque. C'est ça. C'est la vraie banque qui a pris des risques mais qui peut faire faillite. Au final, FTX, j'ai presque envie de dire qu'ils ont fait le job. Ils ont fait l'expérience de se dire... Bon, je suis désolé pour ceux qui ont perdu des fonds chez eux parce que dans ce cas-là, c'est beaucoup moins drôle. Mais au final, la vraie banque, c'est ça. Elle a pris des risques. Les gens ont senti que ça puait. Ils ont retiré leur argent et on a vu qu'ils étaient à poil. Mais au final, on ferait ça avec toutes les banques sur Terre sans la moindre exception. Elles sont toutes à poil mais pas à poil. FTX, il leur manquait le slip mais eux, il n'y a plus rien. Et encore, même juste les chambres. Les autres, elles n'ont vraiment rien. C'est ça. Et au final, j'ai presque envie de dire que je trouve qu'on n'en a pas assez retenu de leçons et on met encore ça sur le compte de la crypto alors que ça n'a rien à voir. Et même plus que ça, vu que maintenant le prix est remonté et qu'on s'est rendu compte que l'écosystème n'était pas du tout mort, ça a même démontré de l'antifragilité de Bitcoin et même de certaines autres. Donc, c'est même au final un événement qui est overall presque positif, j'ai l'impression. Bon, sauf pour ceux qui ont perdu de l'argent. Dans ce cas, c'est vrai que c'est regrettable et ça fait chier. Bien qu'ils vont revoir leur argent valorisé à hauteur de ce qui avait été prévu en euros et en dollars à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus. Donc, je suis vraiment désolé pour vous les gars. C'est genre un Bitcoin, je ne sais plus, à 20-25 à peine. Ça fait mal. Bon, c'est mieux qu'un coup de pied au cul mais je suis d'accord que ça troue le cul. Mais juste quand même pour ne pas vous faire peur, on dit que les banques traditionnelles, elles sont à poil. Ah s'il y a peu. Mais elles ont quand même quelque chose que n'avait pas FTX, c'est l'assurance du système. C'est que, entre guillemets, elles ne pourront jamais faire faillite aujourd'hui mais elles vont faire faillite avec tout le système en fait. C'est ça. Alors, soyez rassurés. Soyez rassurés. On va tous crever. Si elle est cool, en fait, c'est tout le système qui est cool. Et en fait, de notre point venu et de mon point venu, c'est que, en fait, c'est le système qu'ils ont décidé de s'en mode d'autodestruction lente mais qui peut s'accélérer parce qu'en fait, ça dépend juste de vous et de votre perception de est-ce que la chute est proche ou non. Et en fait, on ne se rend jamais compte mais le vrai pouvoir, il est entre nos mains mais comme il est tellement dispersé dans des millions, des milliards de mains, on ne se rend pas compte qu'on l'a et qu'on peut faire tout switch. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ça. Si on décide vraiment d'aller chercher nos euros, d'un coup, c'est la fin du système. Et oui, je ne pense pas qu'on aura la même chose que ce qu'il y a eu avec FTX parce qu'ils vont se mettre à imprimer, on se met à essayer de montrer qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur et ça tiendra un peu plus longtemps et ainsi de suite. Mais c'est juste que votre épargne, elle va être... ils vont la brûler en fait. Vous allez penser que vous allez récupérer des euros d'un côté, mais en fait, derrière, les euros que vous allez avoir récupérés ne voudront plus rien d'un coup. Je ne sais pas qui va être rassuré. Je vais vous rassurer. Au final, là, je pense qu'il y a deux suicides. Mais bon, oui, c'est acheter du bitcoin en vrai, c'est la solution. Ce n'est pas un conseil en investissement, blablabla, vous connaissez, mais achetez-en. Sur les crypto-monnaies n'est jamais sans risque, comme le raconte ce jeune investisseur turc. Au départ, j'ai investi ce montant par 5 pour investir 200 dollars à plusieurs reprises. Et combien d'argent avez-vous gagné ? Le maximum, c'était 150 000 dollars en cash. Mais même avec cette somme, je n'ai rien retiré. Je ne fais pas partie de ces gens qui sécurisent leur argent. Finalement, j'ai réussi. C'est une team. En vrai, nous aussi, on est passé par l'achet de conneries et tout. Même le trading, plus ou moins. Ouais, une sorte de trading. Et d'ailleurs, c'est ça qui me saoule, c'est que le seul truc qu'ils vont te montrer, c'est un mec qui trade avec des graphiques, des courbes et tout. C'est... Ouais. En fait, c'est juste ces clichés. Il y a un moment, il faut peut-être montrer autre chose que c'est juste de la thune et des graphiques. Et je trouve que c'est dommage parce que j'ai l'impression de mémoire que c'est le seul exemple qu'ils vont prendre. Donc, c'est vrai que je pense que ce n'est pas totalement cliché. Je pense qu'il y a quand même une grosse partie. Non, mais oui, si tu veux tuer un peu ce cliché, il faut arrêter de montrer tout par la même chose si on te retient le cliché. Donc, l'objectif, il faut essayer de le faire. C'est ça. Mais, ouais, entre guillemets, on est tous passés par là. Surtout en Occident, je dirais. Je ne sais pas trop dans les autres pays qui l'utilisent peut-être plus pour sa fonction première. Mais on est tous passés par les shitcoins. Il y en a qui arrivent à passer outre. Ils sont chauds. Mais, ouais, il y a un moment où soit tu es tenté initialement par juste la patte du gain, tu fais de la shitcoinerie. Et puis, en fait, tu te rends compte que ce n'est pas pour rien que tu vois des stats où c'est 99% des gens, voire 99,8% des gens qui font du trading qui perdent tout. Parce que c'est imprévisible, en fait. Tu vas toujours finir par avoir les yeux plus gros que le ventre, essayer de faire des choses, ne pas savoir comment retirer tes gains. Comment, genre, stopper la position, vendre, surtout quand tu es sur des shitcoins où, en fait, inévitablement, la valeur, elle est de zéro. Ah, et puis surtout, ça joue sur les pires vices humains, en fait. C'est la cupidité, l'appât du gain. On n'est pas câblé pour ça. Et justement, le peu de gens qui sont câblés différemment s'en sortent très bien. Mais en fait, c'est des gens qui ne sont pas humains, quasiment. C'est vraiment ça. Il faut vraiment se rendre compte de ça. C'est que le trading, déjà, c'est sûrement l'un des métiers les plus durs du monde, mais sans déconner. Psychologiquement, c'est un truc de fou furieux. Ce n'est pas pour le commun des mortels. Et toute personne qui prétend pouvoir gagner de l'argent facilement avec le trading, c'est un escroc mais monumental. Je pense que même si tu finis par en plus t'en tirer, tu as perdu une partie de toi en cours de route. Psychologiquement, tu n'es pas bien. Tu as oublié la valeur de l'argent. Tu n'es peut-être pas bien initialement. J'ai envie de te dire qu'est-ce que tu perds. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce n'est pas à faire. Oui, gros red flag là-dessus. On va mettre 65 000 dollars de côté. Dans un sens, j'ai eu de la chance parce que je suis vraiment tombé en pire. en pleine bulle du Bitcoin. Si j'avais tout perdu, je n'aurais pas réinvesti. J'aurais quitté cet univers sans regret. Voilà qui montre bien la volatilité du marché. Rien que pour le Bitcoin qui ne valait rien à son lancement en 2009. La croissance est lente jusqu'en 2017 avant un premier... Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est un long sens. Tu pars de zéro, tu montes à 20 000, progression lente. Et puis, c'est déjà progression lente, ça n'a pas de sens. Et juste avant, ils te disent qu'il y a une très forte volatilité parce qu'il part de zéro. Mais c'est normal. C'est sûr que ce n'est pas Ethereum qui est parti d'un prix déjà fixé. Mais c'est complètement con. À aucun moment, tu te dis... Il y a forcément une volatilité de 100%. d'un prix égal à l'infini si tu prends vraiment zéro au début. Et ça n'a pas de sens. En fait, ça sort vraiment de tous les modèles de pensée de toutes les personnes qui sont habituées au système traditionnel. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Un actif qui se monétise de notre vivant comme ça, de rien, c'est inconcevable. Et en fait, du coup, ça casse tous leurs modèles. Ils ne comprennent rien et ils disent n'importe quoi. C'est ça ? Mais en fait, c'est la première fois depuis qu'on a vu l'or, les métaux précieux, se monétiser. Et c'est la première fois que récemment, un actif se monétise de la sorte où en fait, à la base, un bitcoin ne valait rien. On ne lui a pas attribué une valeur. Mais on s'est dit... Quelqu'un s'est dit « Je suis prêt à accepter du bitcoin. » Typiquement, le pizadet, quand le vendeur de pizzas a accepté du bitcoin contre ses pizzas, il s'est dit « Mes pizzas valent 10 dollars chacune. Je suis prêt à accepter du bitcoin. Je lui accorde la valeur de ses deux pizzas. C'était 50 bitcoins ? » Ou 6 000. 6 000 ! C'était 6 000. C'était à peu près un centime. Le bitcoin est 10 centimes ou un centime, je ne sais plus. Donc, il s'est dit « Voilà, 6 000 bitcoins, pour moi, ça vaut mes deux pizzas. » Et c'est dès lors qu'il y a eu cet échange, ce troc, que bitcoin a commencé à se monétiser et qu'on n'a pu lui donner un prix. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit « Coucou, ça vaut 10 balles. » Et c'est un processus purement naturel comme les premiers hommes qui ont échangé de l'or contre une chèvre. Au début, il me semble, il y a eu des premières personnes et c'est notamment dans Enigma Nakamoto qu'il en parle. Non, ce n'était pas Alphine. C'était un mec qui avait mis en place un modèle où en fait, juste, il observait combien à peu près ça a coûté de produire des bitcoins. Il regarde à peu près l'amortissement des machines, le coût en électricité et il en est arrivé à la conclusion qu'il y avait peut-être à un prix, je ne sais plus, autour des 5-10 centimes par bitcoin parce qu'à l'époque, la récompense était de 50 bitcoins toutes les 10 minutes si tu arrivais à trouver le problème et ça faisait sens. Et si vous voulez, il y a un livre qui est pas mal là-dessus. C'est « Bitcoin is Venise ». Il est super dur à lire. Je ne l'ai même pas fini. Il est dans un seul état. C'était un cadeau des doigts de Consensus Network et ça vaut vraiment le coup et c'est un livre qui a été écrit par des personnes qui sont plus dans la finance, l'économie et qui ont fait... En fait, c'est un regroupement d'essais sur bitcoin, l'économie, la finance et comment ils s'intègrent là-dedans, dans ce qu'on connaît et ils analysent pas mal comment en fait un actif se monétise et comment... comment juste par la réflexion essayer de comprendre comment ça peut marcher. C'est assez intéressant. C'est technique et c'est en anglais. une bonne chance. Proche des 20 000 dollars puis une chute vertigineuse à moins de 4 000 dollars en décembre 2018. Le bitcoin reprendra ensuite son ascension jusqu'à une année 2021 record, près de 65 000 dollars le 14 avril, une grosse dégringolade et un sommet absolu en novembre à près de 69 000 dollars. Mais en 2022, ça dévisse pour se fixer. En fait, là, ce qui manque, c'est la courbe logarithmique. C'est que... On vous la mettra à l'écran pour vous rendre compte de la différence. C'est n'importe quoi. Est-ce que tu vois, là, ils ont dit une grosse montée avec une grosse chute. Le truc, il a juste fait de 69 à, je ne sais plus, 55. Alors qu'avant, il a été fait de 1 à 300 dollars et c'était un fois 300 alors que là, il a juste perdu quelques pourcents. Parce qu'en plus, là, ils mettent de 55 à 30. C'est vraiment ça qu'ils s'étaient passés ? Moi, c'était pas... Non, c'était pas aussi bas. Ils abusent. Ils abusent, mais d'accord, c'était pas ça. On mettra le vrai prix à l'écran parce que, pour moi, le top, il était plutôt à 65. Ouais, c'était ça. C'est à peu près les bons ordres de grandeur, mais... Si ça se trouve, ils prennent les... Ouais, je ne sais pas ce qu'ils font. Ah, c'est pas de l'euro ? Non, c'est du dollar. Non, je ne sais pas ce qu'ils prennent. Mais oui, en fait, il n'a aucun sens grave parce qu'en fait, on ne se rend pas compte des écarts de grandeur. Non, mais surtout que, en fait, surtout si tu dézoomes, celui qui a acheté et qui a gardé ne serait-ce que plus de trois ans, il est bien dans tous les cas, en fait. C'est que même si tu te retrouves ici, au bottom, qui n'était pas à 30 000 dollars, mais que tu avais acheté juste moins d'un an, plus d'un an avant, dans tous les cas, tu étais encore un profit tranquille et même au moment du crash de 2022. Donc, c'est vraiment fallacieux. Et regardez le graphique en logarithmique, ça permet de vraiment souffler et de se dire, en fait, on est large, large, large. Sur des 15 000 dollars. Comment faire alors pour contenir cette volatilité, pour anticiper les risques ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est souhaitable ? On est dans un système qui est peuplé d'agents avec des motivations diverses et les points faibles tiennent au fait qu'il n'y a pas de régulation. Et puisque le système s'est construit en dehors des régulations, il est très difficile de le faire rentrer dans le monde financier traditionnel. Aujourd'hui ? C'est le mot magique. Ce n'est pas bien parce que ce n'est pas régulé. En mode, demain, déjà, ce n'est pas régulé, c'est faux. En plus, il faut faire une expérience de pensée. La problématique, c'était pourquoi le prix varie autant et est-ce que ce serait souhaitable que ça varie moins et comment faire que ça varie moins ? Et lui, ce serait la régulation. Mais en quoi une régulation, ça pourrait diminuer la volatilité ? C'est-à-dire que tu aurais des quotas journaliers de ce que tu as le droit d'acheter ou de vendre ? Ce ne serait pas ouvert à tout le monde, ce ne serait que les gens qui ont le droit. Ou on capresse son prix, ou en fait, on change le protocole et on lui met une émission proportionnelle à l'admement. Il y aurait un bouclier tarifaire. Si ça devient trop élevé, en fait, on te donne un prix plus bas parce que toi-là, tu as des revenus bas. Ou sinon, c'est comme quand il y a une action qui dévise trop sur les marchés, on arrête la cotation. Mais là, en fait, ils veulent faire l'inverse. C'est que si le prix monte trop, on arrête. C'est un peu ce qui se passe en ce moment avec Coinbase. Ah oui ? Tu n'as pas un arrêt. Tu sais, à chaque fois, depuis qu'ils commençaient à faire des plus hauts, il y avait le service de Coinbase qui s'est arrêté de marcher pour en arrêter. Ah, parce que je parlais de l'action. Oui. Après, on va dire que ce n'est peut-être pas volontaire, c'est peut-être juste ce qui bug complet. Oui. On s'en tiendra à la version officielle. Surtout que tu as le choix d'acheter ailleurs. Oui, donc ça va. Mais je ne comprends pas ce que la régulation va changer et ça se saurait si la régulation avait déjà changé quoi que ce soit sur un quelconque marché à part accroître le pouvoir de ceux qui sont déjà en place de mettre des barrières à l'entrée et de pourrir le système de l'intérieur. Ça n'a jamais produit des miracles. Oui, et puis surtout, ça va juste rajouter des barrières à certaines personnes. Généralement, c'est nous tous. Ça va même pousser peut-être l'adoption parce que les gens vont se rendre compte que si on met de la régulation, ça veut dire que ça a peut-être un intérêt pour nous qu'on essaie de nous cacher quelque chose. Ça va créer de la curiosité et au final, ça va juste bloquer l'accès à une nouvelle technologie et à une partie de la population alors qu'il y en a toute une autre qui va pouvoir y accéder. Et puis, ça démontre bien la mentalité européano-française versus américaine. C'est que lui, c'est assez pas régulier, touchez pas, vous allez crever. Aux Etats-Unis, ils ont fait un ETF qui est sorti depuis et n'importe qui peut en acheter. Ça marche très bien, il n'y a pas de scandale, on n'a pas des gens dans la rue qui se battent pour plus de régulation. Après, ils ont aussi leur lot de cassos aussi là-bas. Genre, tu vois, Elisabeth Warren qui crie aussi. Elle crie, mais c'est elle qui crie, ce n'est pas les gens qui sont les plus concernés par... Elle pourrait être l'équivalent de ce personnage-là. Oui, c'est vrai. Sauf qu'au final, dans le résultat, qui a un ETF spot, c'est pas nous. Mais ça, on a une tripotée d'exemple en Europe où on est les cassos du monde. Voilà. On ne peut pas mettre en place une réglementation telle qu'on le fait pour des intermédiaires. Donc, comment faire pour que les utilisateurs aillent de façon sereine sur cette innovation totalement décentralisée ? Nous, on prône pour une meilleure information, meilleure éducation du public sur qu'est-ce que ça veut dire que de détenir ses propres cryptoactifs et d'aller sur des protocoles décentralisés. Pour le coup, elle n'a pas tort. Bon, même si les protocoles décentralisés, machin, on va faire comme si elle parlait de juste détenir ses clés et de faire des transactions Bitcoin, on va abstraire le reste. Mais au final, elle a raison sur le fait que tu ne peux pas réguler... En fait, c'est antinomique de vouloir réguler un actif décentralisé où il n'y a pas d'intermédiaire parce que tu n'as pas d'intermédiaire à réguler. Tu ne vas pas réguler le protocole Bitcoin. Donc au final, ce qu'elle dit, c'est clairement vrai. Et ce qu'on peut uniquement faire, c'est de l'information et pour ça, vous devez vous abonner à cette chaîne parce que c'est ce qu'on fait. Parce qu'en fait, il peut juste réussir à faire chier les gens et ils ne pourront jamais les interdire de l'utiliser. Parce que vous avez juste à générer votre clé de votre côté, lancer des dés et à la fin, vous générez une clé et puis moi, je suis quasiment capable à la fin, par deux, trois tours de passe-passe de vous envoyer des Bitcoins mais il n'y aura personne qui va jouer un rôle dans notre transaction et personne ne pourra nous interdire de le faire ou sinon, il faut nous interdire de parler en fait. Et là, tu arrives dans un régime qui est vraiment, vraiment dur et qui est presque impossible à maintenir. Même dans Orwell, il ne serait incapable d'arrêter un truc comme Bitcoin. Il faudrait réécrire 1984 avec Bitcoin pour voir ce que ça donne. Ça serait très compliqué, ça serait la merde mais tu pourrais toujours quasiment l'utiliser. Oui, c'est ça. En un peu plus de dix ans, les crypto-monnaies ont modifié le rapport à la finance, aux banques, à l'économie, aux échanges. Et même si en grande majorité, elles sont instables, elles continueront de se développer, selon nos deux experts, avec de nouvelles alternatives. Alors, on croit très fortement à l'avenir des crypto-actifs et de l'industrie qui construisent des nouveaux cas d'usage extrêmement intéressants et révolutionnaires de main qui vont permettre finalement d'évoluer dans un monde numérique nouveau avec des nouveaux principes comme l'autodétention de ses actifs, la propriété de ses données, etc. et reprendre la main là où les GAFAM d'hier ont finalement... Juste l'illustration avec Libra en fond, c'est vraiment la pire. Parce qu'elle parle de trucs révolutionnaires à détenir ses propres clés. Ils mettent Libra en fond, c'était la crypto que vous l'annoncez Meta. C'était un fail. C'était un fail. C'était un fail. Je ne savais même pas qu'il y avait des pocs avec des vidéos et tout. Je découvre là. Ils lui ont dit non, non, dégage, tu vas faire concurrence aux dollars, on ne veut pas de toi, ciao. Et juste, c'est vraiment pour chipoter, mais ce que tous les shitcoiners font généralement, elle parle de cas d'usage révolutionnaire, machin, sans les citer parce qu'on sait qu'il n'y en a qu'un seul, c'est les transactions en paire à paire grâce au protocole Bitcoin et le reste, de façon insensurable. Le reste, pour l'instant, on les attend toujours. Et c'est marrant parce qu'en fait, au final, ce qu'elle décrit, c'est que chacun puisse détenir ses propres clés, sa propre argent. Donc en fait, elle décrit vraiment Bitcoin. Mais pas tout le reste. Après la dérivée. Elle est en train de partir. de la dérivée. Ouais, bon, voilà, mais en tout cas, c'est le premier truc qui lui est venu. Posséder ses données. Ouais, ouais, allez, cadeau. Je sens quand même qu'elle a vraiment envie de placer tout l'écosystème. En même temps, elle préside la danne. Elle préside la danne. Elle ne défend pas Bitcoin, elle défend le reste. La main sur des richesses que... Au final, moi, je me demande si des mains, ils ne sont pas encore plus dangereux que les critiques, tu vois, ces gens-là. Moi, je remets juste en question le fait qu'ils soient utiles tout court. Après, est-ce qu'ils sont dangereux ? Le problème, c'est que pour moi, ils conservent le flou qu'il y a entre Bitcoin et le reste. Ils maintiennent ce flou qui est mauvais en fait pour Bitcoin où tu le mets avec d'autres même coins, shit coins, des trucs qui ne servent à rien et qui sont juste là pour scamer les autres. Et tu dis, oui, il y a tout plein de cas d'usage qui en fait, quand tu creuses, non, il n'y a rien. C'est vrai qu'entretenir ce flou, c'est dangereux pour Bitcoin. Surtout qu'ils se prétendent experts du domaine et aujourd'hui, c'est eux qui passent sur les plateaux pour expliquer ce que c'est alors qu'au final, heureusement qu'il nous reste d'Alexandre Stachenko qui maintenant font la différence entre les deux et prônent Bitcoin et qui font plus cette amalgame parce que c'est vrai que ça fait chier à savoir les informations et la valeur que l'on apporte par l'utilisation des nouveaux services numériques. Et parmi ces nouvelles propositions, il y a les jetons non fongibles, c'est-à-dire les NFT selon l'acronyme anglais. Les NFT sont encore une extension du système de la blockchain mais là, dans le monde plutôt de l'art, c'est des mises dans un enchère virtuel en fait qui s'adressent à l'ensemble de la planète et si vous voulez avoir un souvenir qu'on vous garantit d'être unique, le premier tweet ou telle ou telle œuvre d'art picturale virtuelle, vous pouvez l'acheter via des NFT qui sont sécurisés. Mais actuellement, avec la hausse des prix et des taux d'intérêt, Ludovic Desmet entrevoit la fin d'un cycle. L'inflation revient et donc ces crypto-monnaies deviennent moins intéressantes pour les investisseurs qui se retrouvent avec des titres financiers certes traditionnels mais qui deviennent plus intéressants tels que les obligations, les actions, etc. Et donc, je pense que ces premiers craquements dans le monde des crypto-monnaies sont en fait le symptôme d'un retour à la normale et d'une période inédite dans l'histoire financière qui est en train de s'achever. Certaines crypto-monnaies ont... Il est visionnaire, lui. On sent que c'est un bon économiste. Il était quoi, lui, déjà au départ ? Prof Deko dans une... En plus. Et qu'il a du chillé des conseils de fou furieux. Parce que pour lui, en fait, on revient à la normale parce qu'on va augmenter les taux d'intérêt, qu'on va revenir sur une période beaucoup plus saine et que là, la dette des États va faire... Elle va se rembourser toute seule. Et puis même, en fait, lui, il a vraiment le prisme de... C'est l'actif spéculatif par définition. Donc, en période de réduction de taux, il y a moins d'argent. Donc, on va moins investir dans les actifs très risqués. Mais on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé là. En plus, c'est le cas contraire récemment. C'est que là, c'est vraiment l'inverse. C'est que Bitcoin reste l'actif spéculatif par excellence, vraiment risqué, machin. Donc, je pense que dès que les taux vont baisser, Bitcoin va moon. Mais là, les taux n'ont pas baissé depuis un an quasiment. Ça fait une tripotée de temps. Et Bitcoin est à son ATH. Bon, il n'était pas encore au courant, mais on te le dit. Là, Bitcoin est à son ATH. Et le système, ce n'est pas assaini entre temps. Donc, c'est des conneries. C'est vraiment de... C'est de la merde en boîte. Et c'est dommage parce que... C'est fini là ? Presque. Il reste encore un petit peu. Mais, au final, en plus, il n'y a même pas d'argument. C'est vraiment ça va s'assainir et Bitcoin va mourir. Faites ce que vous voulez avec. Et ce n'est pas le premier à faire cette annonce. Il y a des sites, il faudra qu'on le mette en description. Bitcoin is dead. Oui, c'est ça. Ils listent toutes les fois depuis la création de Bitcoin où les gens ont dit que... ont scandé que Bitcoin était mort ou allait mourir dans les deux semaines qui suivent. Et en fait, à chaque fois, ce qui est marrant en plus, c'est qu'ils ont mis la date, le prix de Bitcoin où ils l'ont dit et combien ils auraient s'ils avaient acheté, je ne sais plus, l'équivalent de 1000 dollars ou de 100 dollars de Bitcoin. Et de moins, tu as des chiffres de zinzin. Tu aurais le top des richesses mondiales. Et puis, si vous voulez vraiment timer le bottom à chaque fois, vraiment acheter Bitcoin le moins cher possible, vous attendez que la BCE en parle. Et généralement, ils time le moment où c'est le moins cher. À 15 000 dollars post-FTX, la BCE dit que Bitcoin est mort. Et là, quand il y a eu un petit dip récemment vers les 40 ou 30 000 dollars, pareil, ils ont fait un article foireux et Bitcoin en a fait foireux après. Donc, la BCE... Merci. ...de beaux jours devant elle car la spéculation n'est pas près de s'arrêter. Le Bitcoin et l'Ether, par exemple, vont continuer de fluctuer, de rapporter de l'argent et d'en faire perdre. D'autres cryptoactifs, eux, vont émerger et se développer en cohabitant avec la finance et l'économie traditionnelle qui reste sécurisante pour la majorité des gens. Qu'est-ce que cette ouverture ? Cette conclusion, en fait, il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il annonce les CBDC ? Les MNBC ? Je ne sais pas. Non, que pour lui, en gros, les cryptos vont s'intégrer au système financier. Et voilà. Qu'il reste... En fait, il annonce plutôt les ETF pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, ça va s'intégrer aux produits financiers qui sont rassurants. Je ne sais pas ce qu'il avait l'air vraiment de dire qu'il y a Bitcoin, Ethereum, les anciens et que demain, il y aura des nouvelles qui vont arriver et qui, elles, s'intégreront avec le système. C'est pas impressionnant. Ça fait très... Je vends la prochaine... La prochaine innovation qui, elle, sera saine parce qu'elle va être régulée et qu'elle va avoir le tampon de la garde. Sûrement, ouais. Là, je vois qu'il y a écrit décembre 2022. Donc, si ça se trouve, c'était il y a... Ah oui, non, il y a un an et demi. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, sa conclusion, en fait, il ne dit rien, en fait. Les crypto... Enfin, Bitcoin et Ether vont continuer de monter, de descendre et puis ils vont continuer à exister. Merci. En vrai, je préfère qu'ils ne disent rien qu'ils commencent à s'avancer. Ouais, c'est vrai que... Pas de plus pour un con quand ils défendent les prédictions. Ouais. Mais au final, si on fait le bilan de ce mini-documentaire, à part l'explication au début de ce qu'est Bitcoin, ou c'était... Non, c'était vrai, de ce qu'est Bitcoin ou de ce qu'est une crypto-monnaie en général, il y avait un petit moment qui était bien. Tout le reste, vous avez perdu 12 minutes d'espérance de vie. Moi, je l'ai fait deux fois. Première fois, puis là. Puis je trouve ça... En fait, je n'arrive pas à comprendre comment chez Arte, le meilleur peut autant cohabiter avec le pire. Après, je pense que ça doit être un peu peut-être décentralisé la... Comme quoi, la décentralisation... La maison... La ligne de production, tu vois, du contenu. La notion que les gens sont assez autonomes, qu'il n'y a pas vraiment une grande main qui dit « toi, tu fais ça, toi, tu fais ça ». C'est peut-être le cas, tu vois. C'est pour ça qu'il y a une pluralité dans les contenus. Ce qui est du coup bien, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas un peu de communication, parce que Arte, généralement, ils font quand même des trucs assez éclairés et pas trop mal. Donc, bon, ça, c'est à oublier. C'est franchement pas la pire qu'on ait vu depuis le début. Non, 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 elle n'est pas si nulle. Au final, même l'expert, tu vois, il n'est jamais trop à charge sur Bitcoin. Il a mis les mots de la régulation, mais sur le reste, on reste à aller. Ouais, là, c'est plus subtil. On a vu vraiment pire. Ouais, là, c'est plus subtil. C'est pas bon, mais c'est pas catastrophique et c'est pas aussi dangereux que les autres auxquels on a pu réagir. Surtout qu'il n'y a pas trop d'arguments d'autorité vu que c'est des personnes en plus, ils n'ont pas utilisé des têtes ultra connues pour te prouver qu'ils ont raison comme on a pu le voir avec Luc Julia, par exemple, qui usait son argument d'autorité de moi, je suis intelligent, je maîtrise l'IA, donc écoutez-moi. Ou Blast qui utilise ses un million d'abonnés et toute la portée qu'ils ont pour dire on a la voie de la vérité et écoutez-nous. Là, c'est pas horrible. Voilà, on espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas le petit like dans ce cas-là. Commentez pour nous dire si vous avez aimé mais surtout si vous avez d'autres idées de vidéos soit dans le genre soit un peu plus large. On aime bien l'économie en général, tout ce qui touche de près ou de loin à Bitcoin sinon. On commence à avoir fait le tour et on cherche. On est en manque. Oui, on est en manque. Après, c'est peut-être une bonne chose. Moi, je souhaite que ce format disparaisse et qu'il n'y ait que les bons contenus malheureusement. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. On n'a pas connaissance de toutes les dopes qui existent. Mais voilà, si vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas. Et puis, nous, on vous dit à une prochaine dans la prochaine vidéo. Bisous. Combien de temps on a fait ? Une heure sept. C'est une blague. Une heure trois. L'intro, une heure dix. C'est terrible.